alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors cette vidéo c'est c'est une continuité de la vidéo qu'on avait fait la fois passée sur l'incédence artificielle zipwp pour générer des sites wordpress en seulement quelques clics alors là je réponds aux commentaires d'un abonné abu diop il me demande de refaire la vidéo pour montrer comment faire la migration voilà il ya un autre abonné également qui a qui a commenté il m'a dit que le site c'est ça du seulement 24 heures oui ça du seulement 24 heures alors maintenant dans cette vidéo je vais vous montrer comment est ce que vous allez faire bon même si c'était déjà fait dans la vidéo précédente quand même donc là je vais le faire en détail comment est ce que vous allez faire pour sauvegarder votre site et le restaurer dans une autre dans un autre serveur alors sans plus retarder ici vous connaissez déjà zipwp si vous ne connaissez pas je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait ici je clique sur create new pour créer un nouveau site donc là on prend complete website donc là je choisis ici bon on avait choisi un restaurant est ce qu'on va apprendre autre chose par exemple je sais pas moi business donc ici on change la langue si on veut bon sinon aussi je peux laisser la langue anglaise je clique sur continue bon je laisse la langue anglaise pour avoir en tout cas un résultat beaucoup plus performant alors ici je change de nom je vais mettre par exemple mettre corporation par exemple corporation voilà je clique sur continue ensuite ici bon je vais demander toujours à l'intelligence artificielle de me générer le contenu voilà donc là il a généré le contenu bon je vais tout laisser en anglais après si vous voulez plus de détails vous regardez la vidéo donc je clique sur le bouton continue pour continuer alors là il me propose les images bon les images est ce que c'est adéquat je sais pas trop j'espère de vos ces images là en tout cas je clique sur continue pour continuer voilà donc ici cette étape on va mettre notre adresse email donc là je mets mon adresse email donc c'est pas ça alors c'est 7501 arroba gmail.com alors le numéro de téléphone je fais pareil je donne ici un faux numéro donc mon adresse ici aussi je fais pareil voilà bon je n'avais pas un riz en soleil hein donc je clique sur le bouton continue donc là il me propose ce template là ce qui est recommandé d'ailleurs bon je sois à dire ça je clique sur le bouton continue donc là il me rappelle les détails donc là je clique sur start and build website maintenant on va pas chanter encore quelques minutes le temps que notre site se construit alors parfait maintenant notre site et il a été construit donc là on peut cliquer comme d'habitude sur ce lien là pour visiter notre page d'accueil là il faut mettre un ok bien sûr donc là pour valider parce que c'est un site temporaire donc là qui dure que 24 heures alors l'objectif de cette vidéo je rappelle c'est de se dépasser de dépasser les 24 heures alors parfait donc là c'est ça qu'il nous a généré comme site internet le chef tableau moins ça c'est mes différents services voilà bon c'est bon c'est pas mal en tout cas côté côté mise en page le template c'est pas mal quand même j'aime bien surtout la couleur la couleur là c'est ma couleur préférée la couleur mauve alors c'est parfait maintenant je reviens ici donc là je vais cliquer sur customise website donc là ça permet de customiser le site web et d'accéder à mon tableau de bord de wordpress voilà bon ici si je vois je peux je peux mettre un logo si j'avais un logo je peux changer également le style le design de mon site si j'ai plusieurs cils que je peux utiliser bon je pense que je garde le site par défaut quand même le logo c'est pas la peine je clique sur save pour enregistrer et accéder à mon tableau de bord voilà donc là parfait je suis au niveau de mon tableau de bord donc je vais sur dashboard qu'est ce que j'ai fait ici maintenant là je vais installer un plugin le plugin ça me permettra de sauvegarder mon site de télécharger les fiches de sauvegarde et ensuite de faire la restauration dans un autre site alors je vais dans l'ex de v dans les plugins bon c'est en anglais mais c'est pas méchant quand même je vais dans le plugin ici je recherche le plugin updraft plus updraft plus donc si vous voulez aussi vous allez dans les réglages dans les paramètres pour changer la langue et mettre ça en français si vous voulez alors là je clique sur la base de données d'abord ensuite les fichiers de wordpress je clique sur back up now et là on va pas chanter alors la sauvegarde va dépendre seulement de la taille notre site donc ici notre site n'est pas trop lourd donc là c'est un site qui est assez light donc là il a fait tout le sauvegarde donc on peut le voir ici la base de données les plugins les thèmes etc donc ici je clique sur des bases que je vais télécharger ici je clique sur download to your computer ça permet de télécharger ça sur mon ordinateur alors je fais pareil pour les plugins le fichier bd a été téléchargé donc ici aussi je fais je clique sur download donc la la taille c'est 10 mégas pour pour les plugins après les thèmes aussi je fais pareil il va charger les thèmes donc les thèmes c'est 7 mégas je clique sur download upload c'est les fichiers c'est la versée donc c'est les images alors là c'est 8 mots alors après upload must use plugin ce must use plugin là il faut que j'aie faite r jusqu'à 1 pour voir ce que c'est parce que là je sais pas vraiment à quoi ça sert et ose donc là c'est 14 b c'est rien du tout voilà donc là ici j'ai les autres fichiers sont en train de télécharger là ici on entend que tous les qui se téléchargent c'est notre ordinateur voilà il reste seulement ces fichiers là maintenant le temps que ça se télécharge ce qu'on va faire nous donc bon après vous avez le choix donc vous savez comment installer wordpress sinon j'ai également fait une vidéo sur l'installation de wordpress donc si vous venez sur mon compte sur profil donc là vous je pense que c'est les premières vidéos j'ai fait ça depuis le début donc vous allez dans la vidéo ici vous descendez un peu en bas alors ici voilà cette vidéo là ça vous montre ici quatre étapes oui c'est ça quatre façons d'installer wordpress on peut utiliser l'aragon on peut utiliser local wpi on peut utiliser wamp serveur x amp donc ça c'est pour installer wordpress en local si vous voulez travailler en ligne aussi j'avais fait une vidéo pour avoir l'hébergement gratuite c'est cette vidéo là elle a plus de 14000 vues alors il ya aussi une autre vidéo que j'ai fait à ça moi toujours pour l'hébergement gratuite donc c'est cette vidéo aussi moi je vous conseille la dernière vidéo même si c'est cette envie seulement donc c'est beaucoup plus performant en tout cas pour moi cet ébergement là alors si vous voulez mettre le site en ligne bon moi je vais travailler en local donc ici ce que je vais faire j'ai déjà installé wamp serveur donc là mes serveurs sont qui sont allumés donc la base donnée est le serveur apache donc ici j'ai téléchargé wordpress alors pour télécharger wordpress c'est dans la vidéo j'ai fait clic droit pour extraire ce fichier là donc ici j'ai cliqué extra ici et là on va pas chanter que le temps que les fichiers donc c'était qu'on presse voilà parfait notre fichier a été extrait donc c'est ce dossier là maintenant le dossier votre presse donc si vous l'ouvrez vous allez voir ici à un ensemble de fichiers php il y a les trois dossiers de votre presse wp admin alors je reviens ici ce dossier là je vais les renommer donc comment est-ce que je vais l'appeler je sais pas encore on va l'appeler peut-être zipwp pourquoi pas on va l'appeler zipw donc là je clique sur entrée ensuite je vais créer une base de données donc la base de données je vais je vais la créer ici donc là pour la crée c'est dans localhost slash php admin c'est toujours dans la vidéo alors je clique sur nouvelle base de données et là ici je mets le nom de de ma base de données je l'appelle zipw je clique sur le bouton créer c'est parfait maintenant je vais venir dans localhost ici j'actualise ma page et là j'ai le dossier que j'ai compressé que j'ai décompressé tout à l'heure zipwp alors je clique ici pour installer wordpress donc là il me demande que je il me dit que je dois j'ai des besoins de ces éléments là donc là j'ai cliqué sur ces parties j'ai les éléments ici je mets le nom de la base de données l'identifiant par défaut si vous travaillez en local c'est route et roo et il n'y a pas de mot de passe le reste je reste par défaut je clique sur le bouton envoyer la connexion s'est bien fait donc le wordpress s'est bien connecté avec ma base de données je clique sur installer maintenant lancer l'installation de wordpress alors ici vous mettez le titre de votre site on va toujours l'appeler zip alors ici zip zipw identifiant c'est l'identifiant qui va vous permettre après de vous connecter alors je vais faire ça je vais mettre ici admin par exemple le mot de passe aussi je fais pareil je mets admin admin alors admin admin parce que je travaille en local si vous travaillez en ligne ne mettez jamais admin admin alors ici le mail bon je mets n'importe quoi parce qu'après je vais faire de la restauration donc si je fais de la restauration je vais perdre toutes ces va tous et toutes ces informations là je vais les perdre parce que je vais faire de la restauration donc ça dit quoi ça dit que c'est les informations qui étaient ici sur le site qui est en ligne qu'on va être lusé après pour se connecter alors je clique sur c'est à l'identifiant on avait mis tout à l'heure admin et le mot de passe admin aussi donc admin admin là je clique sur pour se connecter pour me connecter à mon tableau de bord de wordpress alors une fois connecté si vous voulez préfère les configurations de base moi je vais directement ici installer le plugin encore de updraft plus donc là je vais sur extension ajouter une extension là je recherche le plugin updraft plus qu'on avait installé en ligne ce même plugin là aussi on va l'installer en local c'est ce plugin là je clique sur installer maintenant alors en attendant ici on peut voir les fichiers qu'on a téléchargés tous les fichiers sont là je peux cliquer ici pour les ouvrir voilà on a cet ensemble de fichiers là la base de données et puis les les cinq dossiers les cinq fichiers du moins voilà parfait je reviens ici donc là j'attends un peu que le plugin donc s'installe après je vais l'activer alors le plugin est installé je clique sur activer pour activer ce plugin alors là je clique sur cliquer ici pour commencer maintenant ici là je ne vais pas sauvegarder parce qu'il n'y a rien à sauvegarder ici c'est un nouveau site donc là je vais sur sauvegarde existante égale à 0 je clique sur sélectionner des fichiers donc là je clique sur sélectionner des fichiers et là je vais sélectionner tous mes fichiers donc depuis la base de données donc là vous sélectionnez tout et vous ouvrez maintenant là tous vos fichiers seront importés dans dans sur votre nouvelle installation parfait donc c'est un peu rapide quand même bon on est en local parfait donc là il a récupéré tous les fichiers maintenant ce que je vais faire bah je vais seulement cliquer ici sur restaurer là je clique sur restaurer et là je sélectionne donc tous les composants à restaurer c'est à dire l'extension, les extensions, les thèmes, les téléversements, le mcuse plugin autre et la base de données je clique sur suivant donc là il est en train de préparer tout est bon là je clique sur restaurer maintenant et là on va patienter le temps que ça se restaure parfait la restauration s'est bien déroulée donc là il me dit restore successfully donc je peux cliquer sur retourner à la configuration de draft plus donc là normalement il va me déconnecter maintenant ici je vais utiliser les informations qui étaient en ligne pour me connecter à ces informations là je ne les pas retourner quand même donc ça c'est l'identifiant et ça c'est le mot de passe voilà donc ici bon déjà je vais visiter le site je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet pour voir est-ce que tout est là parfait donc all is here donc tout est là bon je sais pas ce que je dis si c'est bon quand même donc là tout est là donc ici vous voyez c'est le site qui était en ligne maintenant on a récupéré en local vous voyez maintenant si je vais me connecter si je vais me connecter je vais venir ici récupérer ces informations le username je les copier bah je mets ici le username et le mot de passe je copie le mot de passe et je le mets ici alors le username vous voyez bon c'est un peu compliqué quand même comme username mais bon c'est sécurisé quand même le mot de passe également c'est un peu compliqué comme mot de passe mais c'est bien sécurisé alors soit vous gardez ces informations quelque part bon moi par exemple j'utilise euh comment s'appelle encore cette extension LastPass donc LastPass c'est une plateforme qui permet de sauvegarder mes bases mes mots de passe et mes utilisateurs hein mes noms d'utilisateurs alors si vous voulez plus l'utiliser sinon bon si vous pouvez en tout cas garder ça quelque part mais je vous vous interdit quand même de taper ça de mettre ça sur votre ordinateur ou quelque chose comme ça les mots de passe on fait pas comme ça donc vous utilisez un gestionnaire de mot de passe c'est ça que je vous conseille voilà après aussi si vous connectez si vous êtes connecté vous pouvez changer et vous pouvez créer un autre utilisateur par exemple avec un autre utilisateur qui vous est un peu familier et vous mettez un mot de passe sécurisé voilà ensuite vous supprimez cet utilisateur là donc là je clique sur le bouton se connecter pour me connecter maintenant à mon tableau de bord alors parfait là je me suis connecté à mon tableau de bord bien bon là j'ai pas besoin de sauvegarder ces éléments qu'un parce que le site après je vais le supprimer c'était juste pour vous montrer voilà là parfait vous avez maintenant réussi à à générer un site sur zipwp et là vous l'avez sauvegarde vous l'avez restauré sur un un serveur en local ce sera un pareil si vous travaillez également en ligne si vous voulez travailler en ligne aussi ce sera pareil vous avez votre héberdument votre note de domaine vous installez votre site en ligne et là vous téléchargez le plugin local wpi ou bien updraft plus sans dépend ce que vous bon j'ai dit local wpi je voulais dire w updraft plus ou bien l'autre comment s'appelle encore j'ai déjà fait une vidéo là-dessus j'ai oublié le nom du plugin parce que c'est depuis un moment je ne l'ai pas utilisé en tout cas je vous conseille je vous conseille d'utiliser le updraft plus c'est beaucoup plus simple à utiliser et puis il n'y a pas trop de de problèmes techniques quoi contrairement à l'autre plugin là voilà je pense que la vidéo vous a plu donc si c'est le cas merci de de liker et de partager autour de vous si vous êtes nouveau sur la chaîne donc merci de vous abonner et moi je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo ciao et à la prochaine merci de vous abonner et merci